8 mars 2014 est égal au 8 mars 2013 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pas des défilés, encore moins l'impression du panne spécial du 8 mars. Ainsi, on a décidé une fois de plus Geneviève Inagossi. La ministre du genre, de la famille et de l'enfant a plutôt organisé une journée de sensibilisation à l'intention de jeunes filles. Si du côté officiel, il n'y a pas eu de défilé du 8 mars, le Shark Club a pour sa part organisé en cette journée commémorative de droit de la femme, une marche de santé et une rencontre sportive pour les femmes entrepreneurs. Et puis parlons du dealership de la femme en République démocratique du Congo, plusieurs femmes congolaises se distinguent et sortent du lot et c'est dans plusieurs domaines. Nous vous proposerons dans ce journal le portrait de certaines de ces femmes. Mais la liste n'est pas exhaustive. Antenne A, le journal Patricia Molengo-Mbolekouni. Voilà, on a annoncé Patricia Molengo, mais c'est une surprise. Nous avons tout simplement voulu genrer ce journal, respecter le genre. Voilà pourquoi nous allons co-présenter ce journal avec Patricia Molengo. Mais nous avons une invitée dans ce journal spécial 8 mars. C'est Maître Belinda Luntadila qui est présidente du réseau 2 Congo Genre et Développement 2 comme chiffre 2. Avec elle, nous parlerons bien sûr de cette journée du 8 mars, mais également des activités de son organisation, cette organisation non gouvernementale qui s'occupe des droits de la femme et de la promotion de celle-ci. Alors, comme annoncé tout à l'heure sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec Patricia Molengo-Mbolekouni. Bonsoir Patricia. Bonsoir Alain Kifra. C'est un réel plaisir pour moi, en cette journée de la femme, de co-présenter ce journal avec toi. Et moi également. Bien, nous allons tout de suite vous proposer les premiers reportages en rapport avec les activités organisées en cette journée du 8 mars. Eh bien, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, le ministère du genre, de la famille et de l'enfant a organisé une journée de sensibilisation à l'intention des élèves filles des différentes écoles de la ville de Kinshasa. C'était au stade Vélodrome de Kitambo, les détails avec Gédéon, Lou Koumouena et Patricia Basson. Plein comme un oeuf, le stade Vélodrome de Kitambo a accueilli cette population étudiantine, plus particulièrement la jante féminine, à l'occasion de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Plusieurs temps forts ont marqué cette manifestation. A savoir les différents discours prononcés pour la circonstance, les sketchs et scénettes avec le Toumaou, la danse, le poème, la musique avec Jean Goubald et frère Patrice Ngoï Moussoukou. En présence des autorités tant civiles que militaires, la ministre du genre, famille et enfant, Geneviève Inagosika-Sungou, a rappelé le rôle prépondérant que joue la femme dans la société. En outre, elle a fustigé les différents crimes à savoir, le viol, la discrimination, les inégalités que sont victimes les femmes et les jeunes filles. La promotion du droit de la femme, la promotion du genre est une question transversale, une question qui touche prioritairement au secteur de l'éducation. D'où la raison de cette journée, où notre attention est focalisée sur les jeunes, filles et garçons, futurs cadres de ces pays, futurs femmes, futurs hommes, qui mettront en œuvre tout ce que nous sommes en train de planifier aujourd'hui. Aussi, tout au long du mois de mars, les activités seront-elles axées sur la sensibilisation des élèves, comme nous les faisons aujourd'hui, à travers toutes les provinces éducationnelles, autour des mécanismes de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et autres basées sur le genre, afin que la femme, la fille, soient de mieux en mieux protégées et puissent participer au développement de la nation. Pour rappel, le thème retenu pour cette année est « Ensemble contre la guerre et la violence faites à la femme ou la fille en consolidant la paix et la justice pour le développement de la République démocratique du Congo ». Justement, le thème national, tel que l'a dit Patricia Bassois, c'est « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en consolidant la paix et la justice pour le développement de la RDC ». Par contre, sur le plan international, le thème retenu est « Les défis et réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement des femmes et filles ». « Patricia Molengo, il n'y a pas qu'à Kinshasa qu'on a célébré cette Journée internationale de la femme, mais également à l'intérieur du pays. Nous allons à Lubumbashi ». Justement Alain, nous avons joint notre correspondant Ricardo Kabwa qui nous parle de l'ambiance qui a régné à Lubumbashi ce matin. Suivez. Une fois de plus, la tradition a été respectée ce samedi 8 mars 2014. Le « Femme du monde entier » commémore la Journée internationale de la femme. Cependant, en République démocratique du Congo, comme l'année dernière, cette fête a été placée sous le signe de méditation, avec comme thème éradiquer la violence sous toutes ses formes. Disons que ce sujet est devenu, depuis quelques temps, le net motive de cette catégorie sociale, en fait de promotion de son identité et de ses droits vis-à-vis des hommes. À Lubumbashi, capitale du Cuivre, une manifestation régroupant les femmes de toute tendance a été organisée au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Katanga. À rencontrer au cours du Quintel, la Ministre provinciale du genre, Famille et enfants, Thérèse Lutengue, a récité les femmes paternales à la vigilance et à la prise de conscience vis-à-vis de ses droits d'obligation. Pour ne pas rester en marge de ces journées rémunératives, les étudiants de l'université de Lubumbashi et celles de l'Ukasi, tout habillés en panne, ont échangé autour du terrain, je finis pour la circonstance. Signalons que les rencontres ont fini dans les cadres respectifs et l'échange de cadeaux, ça nous suivit pour finir, pour terminer en beauté. Par contre, la plupart des femmes résidant le parti périphérique de la ville de Lubumbashi se sont donnés rendez-vous dans des débits de boissons. De Lubumbashi pour Antenne A, Ricardo Bakwakaleng. Retour à Kinshasa où l'ASBL passé, présent, futur a une fois de plus posé un acte caritatif ce samedi 8 mars 2014 sur l'avenue Kibunda dans la commune de Bumbu. Il s'agit de la distribution de femmes aux veuves et d'autres vêtements liés à la mode aux jeunes filles. Le détail avec Patricia Bassois et Djuzane Bélé-Bélé. Après le petit déjeuner pour tous, l'ASBL passé, présent, futur revient à la charge en pensant au passé, qui est les personnes âgées, mais plus précisément aux veuves. Cette rencontre s'ouvre par une prière conduite par Maman Di Sambo Victorine, présidente du comité des veuves de Bumbu. Ces femmes sont exposées à plusieurs difficultés depuis la perte de êtres chers qui sont leurs maris. C'est ainsi que la présidente du PPF, Patricia Kaniki, les exhorte avant cet acte caritatif. Nous sommes des fondatrices de l'ASBL PPF, qui veut dire Passé, Présent, Futur. Les passés, c'est vous qui êtes nos grands-parents. On est venus vous saluer car vous avez fait de nous ce que nous sommes. Notre voyage était spécialement pour ce 8 mars. Nous avons pensé à vous pour festoyer ensemble car la plupart d'entre nous vous dénigrent et vous traitent de petits mots. Mais on est revenus pour partager ces peu qui sont ces bagnes que nous vous donnons. Elles sont rejouises par deux mots de bénédiction à l'égard de l'ONG. En même temps, les jeunes filles de ce quartier ont été servies également car c'est le jour de la femme. Que la gloire soit rendue à Dieu, que Dieu les bénisse. Nous sommes satisfaites en ce 8 mars. Regardez, nous sommes contentes. Nos petites filles ont pensé à nous. Que Dieu les garde et les protège. Qu'il leur ajoute ce qu'elles n'ont pas. Nous avons bu, nous avons chanté et nous avons reçu ces présents. Lors de leur premier passage dans ce quartier, l'attention du PPF a été retenue par une femme du 3e âge atteinte de la paralysie. Et le geste n'est pas passé à côté car elles sont revenues lui rendre visite. Cette rencontre s'est terminée par une ambiance festive. Sachez également que dans le cadre de la journée dédiée à la femme, le Chartre Club a organisé une marche de santé et une rencontre d'Onzango à l'intention de femmes entrepreneurs. La marche est partie de Kintambo Magasin jusqu'au Chartre Club à Gombe. C'est sur la place Magasin Kintambo que les marcheurs ont débuté la marche de santé sous l'encadrement de responsables sportifs du Chartre Club. Cette marche organisée dans le cadre de la journée internationale de la femme a été une occasion pour celle-ci de se soumettre à un effort musculaire dont elle n'a pas l'habitude mais pourtant utile pour la santé. Nous marchons au primo, aujourd'hui c'est la fête, c'est la journée internationale réservée par les femmes, pour la femme et nous marchons pour d'abord notre santé. Et enfin, glorifier le Seigneur parce qu'on est en train de se soumettre. L'intérêt de cette marche, c'est pour notre corps. Le corps demande à ce qu'il y ait des exercices physiques. Comme une femme travailleuse, nous n'avons pas assez de temps à faire le sport. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de faire la marche. Après 1h32 marche, les femmes entrepreneurs se sont retrouvées au Chartre Club pour livrer un match d'Onzango. Restons en Chartre Club pour vous dire que la société de télécommunication RTL Congo a profité de cette journée pour annoncer son appui au Nzango Congolais avec l'organisation prochaine d'un challenge RTL Nzango. RTL Société de téléphonie mobile va désormais appuyer le Nzango Congolais avec l'organisation prochaine d'un challenge RTL Nzango. L'annonce de cet événement a été faite lors d'une cérémonie qui a eu comme cadre le terrain Shafak à la Gombe. Cette annonce qui coïncide avec la journée internationale de la femme réunira les équipes de 5 régions commerciales d'RTL dans les villes de Matadi, Kinshasa, Mboujimaï, Lubumbashi et Goma. L'occasion est pour RTL de promouvoir cette discipline sportive comme l'a dit Dandiyela. RTL a pris la résolution d'accompagner le Nzango. C'est comme ça que nous avons opté pour le football des jeunes avec RTL Jeune Talent. Mais cette fois-ci pour les mamans nous avons choisi le Nzango. Le Nzango c'est un sport qui est pratiqué par nos mamans et RTL a pris la résolution d'accompagner ce sport à partir d'aujourd'hui pour son éclosion ou son développement dans notre pays. Dès maintenant vous pouvez compter sur nous parce que nous sommes là avec vous pour faire que le Nzango demain devienne un sport international. Lors de la même cérémonie, Médiasport RDC a remis le trophée à la main à RTL pour l'organisation du tournoi RTL Jeune Talent. C'est dans une ambiance festive que s'est clôturée la manifestation célébrant la femme en cette journée du 8 mars. Patricia Moulingo, nous allons poursuivre avec la célébration de la journée internationale de la femme. Nous avons avec certaines activités qui ont été organisées à Kinshasa un peu avant cette journée. Juste le temps de préciser que le thème international contrairement à ce qui a été annoncé c'est égalité pour les femmes, progrès pour tous et pour toutes. Ça c'est le thème international pour la journée internationale de la femme. Tandis que le thème que nous avions annoncé, les défis et réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement des femmes et filles, ça c'est le thème de la 58e session de la commission de la condition féminine qui aura lieu du 10 au 21 mars prochain à New York au siège des Nations Unies. Alors tout de suite, vous allez nous parler du forum mondial des femmes francophones qui a eu lieu à Kinshasa du 3 au 4 mars. Un forum qui s'est articulé autour du thème femmes actrices de développement. Oui tout à fait Alain, ce forum a été organisé sous le thème femmes actrices de développement et la scolarisation de jeunes filles, le premier droit. Ce forum a connu plusieurs recommandations, notamment la création d'un fonds pour financer l'éducation de filles, mais comment y arriver les explications dans ce commentaire. Le deuxième forum mondial de femmes francophones s'est terminé le mardi 4 mars 2014. 48 heures des débats a permis à peine pour 3000 participantes venues principalement d'Afrique. Éducation, justice, politique, une feuille de route a été établie avec une préoccupation à savoir comment impliquer davantage le femme dans les décisions. En effet, 52% de 220 millions des personnes que comptent l'espace francophone sont des femmes. Ces dernières pensent que ces sommets express a donc permis de trouver des solutions communes à des problèmes souvent identiques. A titre illustratif, le femme issue du monde rural représente à peu près 40% de femmes dans l'espace francophone, mais du point de vue de la formation, ces femmes ont des problèmes d'accès aux ressources. Du reste, la deuxième édition du forum mondial de femmes francophones a porté sous les thèmes les femmes actrices du développement et la scolarisation de filles, le premier droit. En effet, la scolarisation de filles et la formation des femmes sont au cœur de la question de droits des femmes. Il s'agit notamment de l'école et de l'éducation, deux clés qui ouvrent le porte de tous les savoirs et de tout le pouvoir. Il ne peut y avoir des reconnaissances de droits des femmes sans droits à la connaissance et sans la connaissance de ce droit. Les femmes sont non seulement les actrices du développement, mais elles sont aussi les créatrices, les productrices et les réalisatrices du changement. D'autre part, le premier forum mondial de femmes francophones qui s'est tenu à Paris a permis une forte mobilisation en faveur de droits de femmes qui ne sont jamais définitivement acquis, en particulier dans l'espace francophone. Eux égard de ce qui précède, les participants à la deuxième édition du forum mondial de femmes francophones ont formulé, comme entre autres recommandations, la création d'un fonds pour financer l'éducation de filles à imposer l'école jusqu'à 16 ans, car à cet âge, une personne, en particulier une fille, qui est passée sous les bons de l'école, est à mesure de connaître ses droits et aussi le défendre. Bref, beaucoup de bonnes idées, mais la difficulté demeure toujours dans la mise en application des résolutions souvent prises lors des rendez-vous de cette envergure. Toutefois, nous osons croire que la République démocratique du Congo, pays hôte de ses deuxièmes forums, n'y ménagera aucun effort dans l'applicabilité des retombées de ces deux jours de réflexion, lesquelles retombées qui attendent être poursuivies aux assises du 15e sommet de la francophonie prévue en novembre 2015 à Dakar, au Sénégal. Allez, on ouvre à présent la page consacrée aux portraits de femmes distinguées avec Mme Odiane Lokako-Felbert. Cette dernière dirige l'aspect Ensemble, luttant contre le sida Elkos et a été élue Miss Congo 2003. Si vous ne le connaissez pas, Dieu merci de nous avoir brossé son portrait. Suivez. Odiane Lokako-Felbert, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mariée et mère de deux enfants, c'est au camp de la scolaire malaïka qu'elle a démarré ses études. Elle s'est ensuite fait inscrire en section commerciale au lycée Shaoumba. Consciente de son amour pour la coupée couture et le stylisme, Odiane Lokako-Felbert a intégré l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM. Vers les années 2000, elle s'est lancée dans le Manéquina. Beauté naturelle, elle sera vite couronnée Miss Congo 2003. La même année, elle se verra conférer une cocarde de première dauphine Afrique centrale. En 2004, Mme Felbert devient présidente de l'ASBEL Elkos, entendez, ensemble luttant contre le sida. Cette ASBEL a des ramifications dans presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et récemment, elle est allée compatir avec les femmes victimes des violences sexuelles à Goma, dans la partie est du Congo démocratique, à qui elle a remis quelques biens. Odiane Lokako-Felbert soutient aussi le Parlement d'enfants, ce qui lui a valu ce brevet de mérite. Plusieurs trophées et autres titres lui ont été décernés à cause des loyaux services rendus à la République. Organisatrice de Miss Congo 2012 et plusieurs fois membre des jurys, Odiane Lokako a une préférence pour la couleur verte. Elle aime manger le lit bokeh et le litouma, accompagnés d'un verre de jus d'orange. Et pour bien garder sa taille, elle pratique le sport et sait très bien faire la cuisine. Parmi les femmes congolaises qui oeuvrent pour la promotion de la femme, l'on compte aussi Lina Pembe, qui a fait de l'évolution et du développement de la femme congolaise son véritable cheval de bataille. Femme entrepreneuse et commerçante, l'épouse de l'honorable Lina Didas Pembe s'occupe aussi de démunie, suivi son portrait avec Natacha Boumongo. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Lina Pembe Bologna, Angélina Martina, épouse de l'honorable Didas Pembe, est une femme entrepreneur et commerçante. Née le 13 septembre d'une certaine année à Goma, au nord Kivu des tribus Oundé. Après ses études graduées en informatique, en France, Lina Pembe s'est lancée dans le business. Elle s'est spécialisée en habillement, patronne d'une grande entreprise des distributions de marques Zara à Kinshasa et au Congo-Prasavien. En tant que femme, elle prend pour l'évolution et le développement de la femme congolaise. Je suis commerçante, j'ai commencé par la boutique Lina que vous connaissez. Aujourd'hui, je suis responsable d'une grande maison au Zara. Et pour moi, je trouve que c'est une évolution positive en tant que femme. Donc, c'est par le travail que je fournis que j'ai eu à avoir la confiance de mes associés. Lors de soirées de présentation d'un nouvel arrivage, c'est plus ses propres filles qui sont choisies comme mannequins pour assurer les défilés de mode. N'est-ce pas là une façon de les exposer ? Je dirais que non. Parce que, vous savez, j'ai des jeunes filles qui veulent défiler. Ce n'est pas que je les oblige. Ils aiment la mode comme toutes les jeunes filles. Toutes les jeunes filles, on a joué à la poupée. Donc, toutes les jeunes filles aiment rêver dans la mode et tout ça. Mais si vous avez remarqué, nous, nous les faisons vraiment dans le cadre humanitaire. Nous les faisons d'abord pour les oeuvres sociales. Et mes enfants et les enfants des autres sont dans les bonnes mains quand ils sont avec moi. Hormis sa casquette de femmes entrepreneurs, Lina Pembe contribue également à l'assistance de personnes démunies, dénommées Noël pour tous. On va visiter les orphelins. Cette année, on a été voir, on a été à Mamaïmo. On a fait sortir plusieurs familles qui n'arrivaient pas à solder leur facture pour le mois d'avril, là, bientôt, après, pendant la période de Pâques. On va aller visiter les prisonniers. Madame Lina Pembe est prise de mille feux en matière d'habillement. C'est ce qui fait que son savoir-faire puisse traverser de frontières jusqu'au point de signer un contrat avec d'autres firmes à l'étranger. Elle compte aussi étendre ce boutique d'habillement dans toute la province de la République démocratique du Congo. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Dixit Pierre Cornet, c'est le cas de le dire avec Chouaziba Souloa Kingpuanza, l'artiste musicienne chrétienne qui, dotée d'un talent exceptionnel, ne cesse d'embellir même le grand personne. Son portrait est présenté par Alain Boufandoumbou. Issue de la commune de Mongafoula, au quartier Kinsuka Mazal, dans la ville-province de Kinshasa, Chouaziba Souloa Kipuanza est née le 4 juillet 1996 à Lukala, dans la province du Bas-Congo. Âgée de 17 ans, élève dans une école de la place, Chouaziba Souloa est troisième d'une famille de quatre enfants. C'est à l'âge de trois ans que cette artiste musicienne chrétienne a débuté sa carrière musicale. Et à l'âge de neuf ans, elle pouvait déjà répondre aux interviews sur les plateaux de télévision, quoiqu'accompagnée de sa maman. Choisi Pazouloa a à son actif deux albums sur le marché du disque, à savoir Naza Molonghi avec 10 titres sortis en 2005 et l'OM Boyasika avec 12 titres sortis en 2009. Son courage à affronter le public lui a ouvert la voie à plusieurs prestations sur scène. Elle a participé à des festivals, des concerts, des manifestations politiques et même enregistré des chansons patriotiques. Choisi Pazouloa a chanté avec beaucoup d'artistes des renommées internationales, notamment la sud-africaine Rebecca Malopé, les Congolaises, Lor Mbongo et Sandra Mboui. Son orchestre s'est nommé Les Vainqueurs. En ce jour du 8 mars, journée dédiée à la femme, choisit à exhorter les jeunes à prendre conscience de l'importance des études. La fille qui minimise l'école, qui ne veut pas aller à l'école, je trouve que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que quand on va à l'école, on apprend tellement de choses. Et quand on va à l'école, notre esprit, notre mentalité, tout pour nous échanger, on reçoit des caractères très bien formés. Et là, on peut devenir une personne meilleure dans la vie. Je crois que toutes les filles rêvent de vivre bien, rêvent de gouler dans des carrosses, rêvent d'être vraiment bien. Mais pour passer à la réalisation de toutes ces choses, il faut être préparé. Et la préparation pour nous, vraiment, c'est l'école. Et pour lier l'utile à l'agréable, Enacapela est toujours le bienvenu. Parlons femmes encore, cette fois-ci, celles qui sont capables d'actions de grande envergure, au même titre que les hommes. C'est ce que les femmes platissiennes ont démontré lors du vernissage organisé par Women Without Borders. La cérémonie a eu lieu le vendredi 7 mars 2014 à l'Institut français à Gombe, Magali Sissi et Mathieu N'Gadipovi. L'art n'est pas seulement réservé aux hommes. Les femmes plasticiennes l'ont démontré en ce servant de leur part sur les toiles afin d'exploiter des réalités sociales, voire des difficultés auxquelles elles sont confrontées, tout en assurant pleinement leur rôle en tant que mère. Je suis plasticienne, la peinture, le style, il est semi-abstrait, semi-abstrait. La femme puisse être à la hauteur de tout, la femme puisse se battre à la même hauteur que les hommes, parce qu'elle a les capacités et qu'elle ne continue pas à croiser les bras. Elle doit lutter pour le bien-être de la vie sociale. Je suis du Congo d'en face, du Congo de Brazzaville. Je suis docteur Balsimba, artiste, peinte. Je suis là pour représenter les ateliers SAM, ici à Kinshasa, en tant que femme. Il faut le dire, puisqu'on parle de la journée de la femme et c'est une exposition des femmes. Je travaille, je ne travaille pas selon une exposition. Parce que si je travaillais selon une exposition, je travaillerais en hâte et le travail ne sera pas celui que je veux. Je travaille quand j'ai envie de travailler, quand je suis inspirée, je travaille. Je n'attends pas qu'il y ait, je ne sais pas, une manifestation quelque part pour pouvoir travailler. Je travaille tous les jours et je travaille quand ça m'arrive, quand je suis inspirée. Je n'attends rien. C'est une œuvre que j'avais conçue quand j'étais en résidence aux ateliers SAM. L'exposition ne propose pas une réponse définitive, mais plutôt un constat pour promouvoir la force et le rôle de la femme en Afrique. Comment susciter le leadership féminin en République démocratique du Congo ? Eh bien, Bestine Kazadi Ditabala nous livre sa vision sur cette question en tant qu'avocate et présidente de la Société Civile Féminine Congolaise. Ce reportage est réalisé par Magali Sissi et Safi Maléou. Avocate, femme d'action et présidente de la Société Civile Féminine Congolaise, Bestine Kazadi Ditabala présente un leadership féminin qui s'appuie d'une part sur la promotion d'une participation active et effective dans le processus des constructions de la paix en République démocratique du Congo et d'autre part d'encourager l'inclusion des femmes à tous les centres de prise de décision. Nous faisons un plaidoyer à travers les 11 provinces pour rencontrer les femmes et principalement les jeunes filles pour justement les éveiller à la conscience de leur responsabilité politique, à leur responsabilité de citoyenne face à la nation, face au pays et leur faire comprendre que la femme doit être un partenaire actif du développement et du progrès social. Comment, à travers leur autonomisation, comment, bien sûr, à travers la formation de la scolarisation, comment, bien, en prenant à bras le corps l'ambition de leur pays, leur propre ambition et surtout en nous battant contre les stéréotypes, contre les pesanteurs culturelles et aussi contre les comportements individuels et collectifs des femmes qui sont souvent basés sur la timidité, le manque d'audace, le manque d'ambition. Donc c'est un travail de fourmi. La présidente de Sousifèque est préoccupée par l'encadrement des jeunes. C'est ainsi qu'elle organise des conférences-débats avec les étudiantes de différentes universités. Elle peut être considérée également comme une femme leader parce qu'elle est très entreprenante. Il s'agit de Maître Belinda Luntadila. Bonsoir Maître. Bonsoir. Nous allons retrouver Patricia Mollingo tout à l'heure, mais d'abord le temps pour moi de m'entretenir avec vous. Vous êtes présidente du réseau 2 Congo Genre et Développement. ...pays dans ce monde qui ont le même nom, la même dénomination, donc le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Et qui ont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Voilà, tout à fait. Et donc notre réseau s'étend sur les deux pays en fait. Nous avons un siège à Kinshasa et un autre à Brazzaville. Et donc ce qui a motivé la dénomination de réseau 2 Congo Genre et Développement, parce qu'on s'est dit que les femmes des deux rives et même la population congolaise, les populations congolaises ont les mêmes réalités. Nous avons même des langues similaires. Et donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous mettre ensemble, les femmes de l'RDC7 de Brazzaville, pour créer un réseau, réfléchir ensemble sur la problématique de l'intégration du genre dans nos pays. Alors aujourd'hui a été célébrée la Journée internationale de la femme. Ici à Kinshasa, on n'a pas vu l'engouement qu'on a connu il y a quelques années. Mais pensez-vous que cela est dû à quoi ? Je pense que c'est une décision que le gouvernement a prise. Et moi je ne m'oppose pas à cela. Vous vous inclinez ? Ce n'est pas que je m'incline, j'adhère. Parce que j'estime qu'il ne faut pas faire la même chose chaque année. Il faut s'adapter au temps. C'est vrai que pendant une certaine période, je peux vous dire, moi personnellement j'ai connu le 8 mars par rapport au défilé, c'est depuis la transition. Pourquoi cette décision a été prise qui est toute, comment dire, cette célébration avec beaucoup de faste en ce moment-là ? Parce que nous sortions de la guerre. Et donc les violences sexuelles étaient une forte problématique pendant cette période-là. Il fallait sensibiliser toute la population par rapport à la question de la femme, à la protection de la femme pendant les conflits armés et donc contre les violences sexuelles également qui étaient les premières conséquences. Comment faire passer ce message-là pour que cela s'intègre et dans l'avenir comme aujourd'hui, qu'on passe maintenant une autre étape de sensibilisation ? En ce moment-là, donc, il a été décidé d'organiser des défilés et d'imprimer des pannes, imprimer des messages pour justement faire passer, enfin, je veux me répéter ce message-là de vulgarisation. Justement, cette année, pas de défilé comme l'année passée d'ailleurs, pas de pannes, et pourtant, lorsque nous voyons notre décor, il y avait un pannes l'année passée, même si ce n'était pas un pannes officiel, mais il y avait un pannes du 8 mars 2013. Mais cette année, pas de pannes, pas d'impression de pannes. Vous-même, vous êtes habillé en pannes, un pannes spéciales, à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones. C'est un peu paradoxal. Pour le Forum des femmes francophones, il y a un pannes. Pour le 8 mars, il n'y a pas de pannes spéciales. Bon, la question qu'on doit tous se poser, c'est de savoir si on doit imprimer les pannes pour tous les événements. C'est ça la question. Moi, je pense que par rapport aux femmes, au Forum mondial, on a voulu marquer, comme vous savez, il n'y a pas eu de défilé, et on a juste voulu marquer cette activité-là par le pan pour dire aux autres femmes qui viennent d'ailleurs que voilà, nous, les femmes congolaises, notre habit, c'est le pan. Je crois que j'ai vu des reportages sur d'autres chaînes et même sur la vôtre. On a même montré des femmes, des chanteuses, des artistes musiciennes qui ont porté des pannes pendant une certaine période pour donner l'identité de la femme congolaise. Mais cela ne veut pas dire que pour célébrer la journée internationale de la femme, il faut absolument imprimer des pannes pour ce faire. Bien, quittons un peu les artifices pour parler de l'essentiel. Aujourd'hui, célébration de la journée internationale de la femme, précisément la journée dédiée, consacrée aux droits de la femme. On parle de l'égalité pour les femmes, progrès pour tous et pour toutes. C'est ça le thème international. Que vous inspire ce thème ? Je pense que c'est une continuité de la volonté et seulement de tous les États membres des Nations Unies, parce que ce thème-là est donné par les Nations Unies. C'est passé par la directrice exécutive de l'ONU Femmes. Et donc, elle a publié le thème international pour la journée internationale cette année. Et ce thème-là, comme je l'ai dit, c'est juste une continuité de ce qu'on voudrait pour l'intégration de la femme dans toutes les politiques et programmes de développement des pays du monde. Et cela ne concerne pas seulement la RDC ni l'Afrique, c'est le monde entier qui est concerné. Donc, tous les États membres des Nations Unies pour dire qu'il est nécessaire d'intégrer les femmes. Quand il y a égalité, on ne dit pas l'égalité biologique, ça ne peut pas se faire. Chaque homme, chaque femme reste dans sa position. On parle plutôt d'une égalité des chances. Une égalité des chances au niveau de la société. Les opportunités aussi. Voilà, tout à fait. Qu'on donne à tout le monde, aux hommes et aux femmes, aux filles et aux garçons, les mêmes chances pour qu'ensemble, ils évoluent pour le développement de la société. Alors, vous vous occupez du genre et du développement. Comment ça se passe dans votre ONG ? Voilà, nous faisons également des plaidoyers. On ne s'arrête pas seulement là par rapport à l'intégration de la femme. Nous avons également des activités de formation par rapport aux thèmes différents. Nous nous basons surtout sur les 12 thèmes, les 12 domaines du plan d'action de Beijing. Donc, si je peux rappeler Beijing, il y a eu en 1995 la première conférence mondiale qui a réuni toutes les femmes du monde. Et donc, de cette conférence-là sont ressortis les 12 domaines du plan d'action de Beijing qui touchent tous les secteurs de la vie d'une société. Et donc, nous, notre réseau se base sur ces 12 thèmes-là pour encourager les femmes à intégrer les postes de prise de décision, mais aussi celles qui sont à la base de promouvoir ce qu'elles font pour participer aux côtés de l'homme, d'où le genre, aux côtés de l'homme au développement de la société. Mais à côté de ces activités-là de plaidoyer, de sensibilisation, de formation, nous avons également des activités de consultation juridique gratuite. Donc, moi-même, la présidente est déjà juriste avocat. Là, vous faites aussi référence aux violences sexuelles. Voilà, aux violences sexuelles. Nous offrons gratuitement nos consultations. Vous savez que les avocats, pour les consulter, il faut payer. Mais dans le cadre de l'ONG, nous avons plusieurs juristes, plusieurs avocats qui sont là pour écouter ceux qui ont des problèmes juridiques, qui ne savent pas comment les orienter, comment gérer la procédure. Et nous, nous leur offrons des consultations juridiques gratuites à travers une campagne qu'on appelle « Connaître ses droits pour mieux se défendre ». Et cela, en partenariat avec une autre organisation qui s'appelle Observatoire Congolais pour la Justice. Nous avons commencé cette campagne en 2012. Nous nous étions un peu arrêtés à cause des moyens parce qu'on le fait avec nos propres moyens et nous allons poursuivre cette année. Eh bien, je veux revenir à vous tout à l'heure. Il est temps pour moi d'annoncer autre chose. La Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois poursuit son combat pour une bonne gouvernance forestière en RDC. Le 6 mars dernier, elle s'est encore réunie au centre-bétanier à Gombe pour réagir au décret numéro 13, bar 007 du 23 janvier 2013, fixant statut du Fonds national de promotion et service social et à l'arrêté ministériel sur la participation des investisseurs au financement de l'action sociale et humanitaire en RDC. Une occasion aussi pour échanger sur l'évacuation des bois de sources douteuses stockées au port de la STP, CTP, ex-ONATRA. Reportage, Poldor Ghaziani. Le secteur de l'environnement est en ébullition depuis quelques temps. Hier, 6 mars 2014, la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois s'est encore réunie pour mobiliser les parties prenantes autour de la problématique du décret numéro 13, bar 007 du 23 janvier 2013, fixant les statuts d'un établissement public dénommé Fonds national de promotion et de service social, FNPSS, et l'arrêté ministériel portant modalité de participation des investisseurs publics et privés au financement de l'action sociale et humanitaire en RDC. Il s'agissait aussi de partager l'information sur l'évacuation des bois de sources douteuses stockées au port de la STP, ex-ONATRA. Ce qui va faire notre particularité, c'est que nous allons veiller à suivre les différentes recommandations que nous formulons, que ce soit à l'endroit de la FIP, qui est membre de la coalition. Nous l'avons interpellé tout à l'heure pour qu'il développe un code éthique pour ses membres. Nous devons, au besoin, les accompagner dans ce processus. Nous avons également interpellé la coopération internationale. Nous espérons qu'ils sauront répondre à notre appel et qu'ils soutiennent cette coalition pour que le secteur forestier en RDC soit de plus en plus crédible. Et le VVF, en ce qui le concerne, continuera autant que possible d'apporter son appui pour que vive la coalition et pour que meure l'exploitation illégale. Parmi les recommandations faites figurent, entre autres, la nomination à la tête du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme de l'homme qui maîtrise le secteur. Par le président de la République, l'abrogation du décret numéro 13-007 du 23 mars 2013 par le Premier ministre, l'application des textes légaux et réglementaires, ainsi que la publication de tous les documents sur le site officiel du ministère. Sport, football, quatre clubs de la RD Congo jouent leur match retour de 16e de finale de compétition africaine Interclub de la CAF. Justement, l'association sportive V Club de la RD Congo recevra l'équipe de Dinamos de Haré demain dimanche 9 mars au stade Tata Raphaël de Kinshasa à 15h30. Notre équipe de reportage a assisté à la dernière séance d'entraînement des Verts et Noirs. Le coach Florent Ibingé a à l'occasion invité tous les Balambongu comme on les appelle à venir soutenir leur équipe. Chérie, reportage, Ndai Lamboichi, Papi Kattassi et Rigomoulopo. Travailler inlassablement en fonction du système de jeu de son adversaire, tel est le travail que s'attellent les staffs techniques de l'Espita Club de Kinshasa, conduite par Flora Ibingé-Ikwangé. Sur le tapis synthétique du stade Père Raphaël de la Kétule, les stratégies de jeu et les dispositions tactiques sont travaillées pour s'imposer le dimanche 9 mars face au Dynamo d'Haré du Zimbabwe. Pour cette rencontre des 16e de finale, retour de la Champions League, objectif et décès qualifié. On continue à travailler sereinement pour justement marquer un but de plus que l'adversaire. Et je vous l'ai dit, ça n'allait pas être facile parce que c'est une équipe qui joue même chez eux le contre. Donc on a une équation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on marque et ne pas trop se découvrir pour qu'ils ne prennent pas en contre. Donc c'est difficile d'attaquer et d'assurer en même temps ses arrières. Mais bon, on va essayer de trouver la meilleure formule possible pour remporter la victoire. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est remporter la victoire. Après avoir éliminé Canopilax, Verclub s'apprête à défier le Dynamo avant de s'offrir le chemin des 8e Sourmans face à la formation sud-africaine des 15e chiffres d'Afrique du Sud. Voilà, Maître Belinda, je reviens à vous. Peut-être juste une phrase de conclusion, un message à faire passer à l'occasion de cette journée du 8 mars ? D'abord, remercie-moi à Antenne A pour m'avoir invitée à ce journal. Et pour encourager les femmes, je dis que le combat continue, il ne faut pas arrêter. Mais que ce ne soit pas un combat pour écarter les hommes, on doit travailler ensemble pour le développement de notre pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous ne manquerons pas certainement de vous inviter dans nos prochaines éditions. C'est moi qui vous remercie. Alors donc, je rappelle, chers spectateurs, que le monde entier a célébré ce 8 mars 2014, la journée internationale de la femme, autour du thème « Égalité pour les femmes, progrès pour tous et pour toutes ». Eh bien, sur ce plateau, justement, nous avons genré ce journal. Je n'étais pas seul, j'étais avec ma consœur, Patricia Moulegon Bollekouni. Encore une fois, c'était un plaisir. Moi aussi, c'était vraiment un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci, bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes. De zéro à autant que vous voulez. Merci. Bonne suite au programme sur Antena. Bonsoir.